Bonjour, alors je vous remercie pour tous vos messages, ça m'a beaucoup touchée, j'ai vu ça ce matin en ouvrant l'ordinateur. Merci, 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 gratitude. Vous avez tous, enfin vraiment ça m'a touchée, beaucoup de personnes avec qui je n'avais jamais conversé jusqu'alors, qui m'ont laissé des très jolis messages, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup touchée. Et puis, comme vous l'aurez compris, c'était un merveilleux événement qui m'a permis de prendre conscience de la magnifique protection qui m'entoure. Donc c'est toujours un grand moment, je crois, pour tous. Et puis, voilà, très bon week-end, une jolie bulle et puis tout va bien. Alors, pour, donc, passons aux cartes maintenant. Alors, pour ces tirages, c'est toujours des tirages généraux. C'est important de s'en rappeler. Donc oui, on peut s'identifier parce qu'on est pris par la voix qui vous raconte une histoire. Et comme ma voix vous fait un soin énergétique, du coup, vous êtes pris, vous vous sentez happé ou pas, attention. Parce que ça dépend des personnes, on est bien d'accord. Mais en tout cas, prenez ce qui résonne avec vous. Mais je ne suis pas sûre que mes tirages s'adressent à toutes les personnes. Vous comprenez, je suis quand même une divine sur une fin de parcours. Donc, bon, moi, c'est long. Vous le savez, je crois. Comme pour toutes, n'est-ce pas ? C'est long, c'est long. Et quand je dis long, ce n'est pas un ou deux ans. Non, moi, c'est un parcours très longue durée. Très, très longue durée. Et c'est très bien comme ça. J'en ai compris les bienfaits, n'est-ce pas ? Comme toutes ou beaucoup parmi vous. Donc, tirage général à prendre avec des pincettes. La polarité féminine, ça peut être aussi des hommes. Mais pour moi, c'est la divine, l'impératrice, la nonne, la papesse, Pénélope. Et les messieurs avec lesquels je converse régulièrement sont toujours très habitués, très confiants, très amusés d'ailleurs de cela. Ça ne les dérange pas du tout. Donc, c'est pourquoi vous m'entendez rarement parler de polarité. Mais ça peut arriver, on ne sait jamais. Ensuite, les polarités masculines, ça peut être aussi des femmes. Et pour moi, c'est le masculin, c'est le monsieur, le bel Ulysse, ou Ulysse tout court. Et ça peut m'arriver de dire aussi polarité masculine. Mais je vous avoue que comme dans les tirages, je suis souvent en canalisation. Ce qui me permet en fait d'avoir des mots qui sortent de ma bouche sans que moi-même j'en sois consciente, qui vont vous parler. Ça va être un message pour une personne ou pour une autre. J'ai souvent des retours sur ça. Donc, je vous avoue que chaque tirage, je laisse un peu, j'ouvre les vannes. Et puis, c'est eux qui me guident, n'est-ce pas ? Je ne pose aucune attention dans les cartes. Vos guides, mes guides nous envoient des messages qui soit nous font du bien, soit nous permettent d'avoir une belle compréhension. Ou aussi de guérir, parce que c'est important de guérir. C'est quand même tout le propre de l'ascension, c'est l'épuration. En premier lieu, puis bien sûr, d'autres niveaux de conscience, d'autres paliers, beaucoup plus lumineux. Et puis, la première partie de l'ascension, après avoir fait sa Kundalini, c'est de l'épuration et aussi des moments lumineux. Voilà. Bon, j'arrête. Allez, assez de blabla. C'est parti. Place aux cartes. J'ai du mal avec les... Je ne sais pas pourquoi. Ah, ben oui, j'ai du mal enkylosie. Ah, oui, ça coince un peu encore. Bon, c'est des détails, mais ça coince un peu. Je pense que le portail du lion a beaucoup secoué. Eh oui, les personnes qui ne voulaient pas s'aligner ont été obligées, ont pris quelques claques, là. Ah, ben oui, il s'est fermé ce week-end. Il a commencé le 23 juillet. Et du coup, ben, pour beaucoup qui ont souffert, vous en comprendrez les bienfaits dans les mois qui suivent. Et puis, pour ceux qui étaient très alignés, ben, vous avez reçu des beaux cadeaux lumineux. Ben, voyez, comme moi, ce week-end. Et qui vous ont permis de comprendre combien vous étiez une personne appréciée par les mondes invisibles. Voilà, on a bien des choses comme ça. Voilà. Voilà. Allez, merci de nous raconter une belle histoire. Hum, ça coince un peu quand même. Mais ça peut être moi, hein. J'ai un peu les mains onkylosées. Allez. Bon, on a quelqu'un qui ne peut pas bouger. Mais le fait de ne pas bouger, c'est bien. Alors, vous voyez, en plus, il perd toutes ses pépettes. Il a tous ses sauts qui tombent, là, de ses poches. Mais c'est une bonne posture parce qu'en fait, ben, ça permet de changer de regard sur la vie. Et ça, c'est important. Donc, bon. Ah, puis oui, dites donc, ça fait un moment que ça dure. Mais c'est bien parce que ça permet à cette personne de trouver sa résilience, son courage, sa force. Oui, ça fait longtemps que ça dure. Et puis, comme la moisson n'est pas encore totalement mûre, ce n'est pas encore le moment d'agir ou de moissonner. Donc, c'est une posture qui fatigue, qui dure, qui dure, qui dure. Et qui permet de trouver une belle force intérieure. Vous savez, parfois, les événements de la vie nous forcent à découvrir de belles qualités en nous qu'on ne soupçonnait pas avoir. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est immobilisé et qui vit une fin douloureuse dans sa vie. Cette fin douloureuse lui permettant de décadenasser son cœur, de comprendre ses émotions, ses sentiments, et de les vivre d'une façon beaucoup plus équilibrée. Et du coup, bien évidemment, il se penche, il ou elle, mais c'est plutôt une polarité masculine, se penche sur une grande histoire d'amour qu'il a complètement ratée. En tout cas, il est passé à côté, ah là 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 là. Et pourtant, il y a un aspect divin dans cette grande histoire d'amour. Et du coup, il fait introspection pour comprendre ses propres dysfonctionnements et ce qui a pu se passer dans cette histoire. Merci de nous donner le photomaton. Bien, photomaton, on a un monsieur qui est très posé dans la matière, qui est très stable, très ancré, qui est aussi très lent à agir ou réagir, et qui est un homme pour qui la taille de son contembanque est importante. Vous voyez, cet homme, sa vibration, c'est de se faire plaisir. Dire, ah oui, il veut réaliser ses souhaits, il se fout un peu des souhaits des autres, parce que comme vous le voyez, il y a une seule personne sur cette carte. On est d'accord. Et puis, son unique souhait, en fait, c'est d'arriver à guérir. C'est d'arriver aussi à transformer le négatif en positif dans une situation dans laquelle il a beaucoup de regrets. Et oui, parce qu'il avait deux femmes dans sa vie, une dans son cœur, une dans son lit. Ou les deux, voilà, ok, vous adaptez. Ah oui. Et puis, il y en a une, en tout cas, qui est bien sa moitié cosmique, au sujet de laquelle cet homme a énormément de nostalgie. Et donc, il jongle, il jongle. Et oui, parce qu'en face de lui, il a une femme qui n'est pas forcément agréable à vivre. Et puis, une autre qui n'est plus là. Merci de nous dire, quel est le photomaton ? Non, ce qui coupe ce photomaton, pardon. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Oh, ben, il y a beaucoup de choses. Bien, ce qui coupe, c'est que cet homme a beaucoup de passion. Ah oui, il est charismatique. Et puis, ben, il est à l'arrêt. Il ne peut pas bouger. Et il perd son argent. Donc, ben, ce n'est pas évident pour lui. Il est à la fois accro à son argent, et à la fois, eh bien, il est chaud bouillant. Et il ne peut pas bouger. Et en plus, il se retrouve à perdre des sous. Donc, ce n'est pas évident. Il a pourtant beaucoup d'excitation et de curiosité quant au fait qu'il y a un grand amour dans sa vie au sujet duquel il veut beaucoup, beaucoup de succès. Mais il va falloir qu'il opère un déplacement pour avoir ce succès. Et pour ça, il va falloir quitter... Eh oui, il va falloir quitter un contrat. Pour pouvoir s'engager et mettre fin à une grande situation. Ah non, 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 pardon. Non, 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 non. Il va falloir quitter un contrat, un contrat de mariage. Y mettre fin avec un grand succès. Parce que pour lui, ce sera un succès, quitter sa femme à cet homme. Pour pouvoir... Parce que jusqu'à présent, il a manqué de bons jugements, ce monsieur. Et du coup, il va pouvoir après s'engager, faire un grand démarrage stable dans sa vie et faire aussi une grande proposition très stable. Plus lent qu'un escargot à l'arrêt, celui-là. Donc, ne vous emballez pas, ce n'est pas demain qu'il est là. On se calme. Et faire une grande proposition très stable auprès d'un lien indestructible. Parce que le diable, c'est beaucoup de choses, mais c'est aussi ce lien indestructible entre deux personnes qui fait très mal. N'oublions pas que le fonctionnement dysfonctionnel du couple sacré détruit les égaux, fait très mal aux deux protagonistes. Et on comprend en quoi le diable peut intervenir dans ces cas-là. Ah ben oui, la nuit noire de l'âme, c'est quand même diabolique. Et donc, quand il aura enfin, vous voyez, cette belle proposition, belle proposition très stable, quant à une personne avec laquelle il a un lien indestructible, sera une belle proposition d'amour. Mais voilà, pour le moment, il faut gérer la fin douloureuse pour cet homme qui a compris ses émotions et qui est capable de les vivre de façon équilibrée. Et ça, c'est primordial. Ok. Allez, on continue. Alors, merci de nous dire à quoi aspire ce bel Ulysse. Alors, il aspire à se libérer. Vous voyez, il attend un événement. Vous voyez, il veut une... Lui, ce qu'il veut, ce à quoi il aspire, c'est le démarrage d'une grande aventure passionnante. On a compris qu'il avait envie de quitter une femme pour en rejoindre une autre. Ok. On a compris ça. Et... Ou alors, un entourage toxique pour rejoindre la femme de sa vie, de son cœur. Et pour ça, il attend. Il attend parce que... Pour l'instant, il est soumis à l'ego de quelqu'un. Ou alors, il attend parce qu'il subit, lui... On va voir ça parce que... Ouais, là, il y a un truc... Excusez-moi, je cafouille un peu. C'est pas que je cafouille, mais j'ai pas assez d'éléments. Donc, j'en voudrais un petit peu plus. Bah oui, bah voilà. Oui. Donc, il attend parce que pour l'instant, il subit le côté quelqu'un qui lui impose son ego parce que lui, ce qu'il veut, c'est démarrer une grande passion en s'engageant très sérieusement et passionnément avec la femme de son cœur. Et oui, c'est normal. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de cet homme. Ah oui, voilà. Le problème, c'est que cet homme n'a que quatre pentacles. Vous voyez, c'est le roi de pentacles. Lui, il aime vivre avec dix pentacles. Bon, dix fois X, parce que dix, à mon avis, pour lui, c'est pas assez. Et vous voyez, c'est son photomaton. Donc, cet homme, son problème, c'est qu'il n'a pas assez. Eh oui. Mais les quatre pentacles qu'il a sont de très bons atouts pour créer l'abondance future. Et son problème, c'est qu'il veut avoir du succès. Et il se dit, avec quatre, j'aurais pas assez de succès. Donc, voilà. Il est encore un petit peu trop préoccupé par l'aspect matériel des choses. On ne peut pas lui en vouloir. C'est le roi de pentacles. C'est normal. Il est du coup très concerné par l'aspect matériel des choses. Il ne peut pas se passer de cet aspect-là dans sa vie. Il a besoin d'avoir des sous. Sinon, il ne se sent pas à l'aise dans ses baskets. Et vous voyez, le problème, c'est qu'il faut qu'il fasse une belle introspection au sujet de qui, je vous le donne en mille, sa minée impératrice, la reine de pentacles, donc la femme du roi, qui est donc, avec laquelle il a un lien indestructible. Et il faut qu'il se pose les bonnes questions. Parce que lui, il va devoir quitter cette situation dans laquelle il est. Le 5 d'épée, ce n'est quand même pas génial. Il est entouré de gens qui lui imposent son égo. Du coup, il faut qu'il quitte ça pour aller vers la paix dans sa vie. Merci de nous dire quel est le passé proche de ce roi de pentacles, de ce bel unis. Ok. Passé proche, ben voilà, on a fait une jolie petite nuit noire de l'âme. Et oui, cet homme a vécu une grande métamorphose très douloureuse, avec une faim douloureuse et une renaissance. D'accord ? Mais ça a été lourd, c'est très dur la mort. Et pourquoi il a fait ça ? Ben, je vous le donne en mille. On ne voit pas du tout qui c'est. On l'appelle l'impératrice. Eh oui, il a vécu sa nuit noire de l'âme pour sa belle divine. Et ça, c'est super beau parce qu'il a un contrat avec cette femme. D'accord ? Et pour ce contrat, il va devoir quitter une situation dans sa vie avec un entourage qui est très toxique pour avoir un grand succès avec beaucoup d'amour. Eh oui, il en a très envie ce monsieur. Donc, il a vécu sa nuit noire de l'âme dans les trois derniers mois. Les femmes le ressentent quand le monsieur fait soin du noir de l'âme. On ressent les effluves. Ça pique quand même, ça déstabilise. Et donc, j'imagine que beaucoup parmi vous vont me dire « Ah oui, oui, tout à fait, ça s'est passé à tel moment. » Parce que ça, c'est les trois derniers mois. Merci de nous dire quel est le futur proche de ce bel Ulysse, s'il vous plaît. Ah, ben écoutez. Donc, il va pouvoir, soit il va être victime de mensonges, de ragots, d'abus de confiance et de manipulation, de vols, vous voyez. Soit sinon, il va lui-même agir comme cela vis-à-vis d'un entourage qui est quand même assez toxique. Ah oui. Ah oui. Ben donc, voilà. Vous voyez, il va bien, bien se défaire de cela, puisque lui, son envie, c'est d'aller se réconcilier. On a compris avec qui. Et en faisant ça, il retrouve son pouvoir et il peut mettre fin à des situations avec un vrai succès pour démarrer cette grande aventure passionnante. Donc, cet homme, vous voyez, il retrouve son pouvoir à partir du moment où il décide de retrouver sa divine. Eh oui. Donc ça, les vols, les mensonges, les manipulations, les abus de confiance, la traîtrise, les couteaux dans le dos, vous voyez, tout ce que l'entourage toxique peut lui faire, ben finalement, c'est peut-être lui qui va leur asséner ça pour se débarrasser de l'entourage en question. Parce qu'en fait, je crois, au vu de ce que je vois ici, vous voyez, le pendu, le 5 d'épée en haut, il aspire, lui, en fait, à imposer son égo à cet entourage qui le maintient aujourd'hui de façon toxique à l'arrêt. Donc finalement, bon, il a peut-être des... vous savez, il a peut-être une petite vengeance dans la tête, ça peut se comprendre. Même si nous, les divines, on n'est pas comme ça. Les divines, finalement, il y a un moment où on se fout un peu de la vengeance, on passe plutôt à l'amour inconditionnel et au pardon. Ben le monsieur, là, vous voyez, il n'y est pas encore. Voilà. Non, le monsieur, il a encore envie d'en découdre. Et donc, j'ai plutôt l'impression qu'il va, lui, mentir et abuser son entourage pour se libérer. Parce qu'il a besoin de reprendre son pouvoir et ça lui fera du bien. Merci de nous dire quelle est la posture de cet homme par rapport à tout ce qu'il vit. Oh, ok. Ben voilà, vous voyez, il quitte un entourage, en tout cas, un cadre de vie très conflictuel et très dur à vivre. Il va quitter en perdant des plumes. Le 6 d'épée, on perd des plumes. On ne part pas avec les poches-plâtes. Enfin, on y perd des trucs. Et pour aller vers sa sérénité, vers sa paix, cet homme va quitter cette situation parce qu'il veut travailler pour pouvoir retrouver sa moitié cosmique. Son âme sœur, appelez ça comme vous voulez. Et parce que le fait de retrouver son âme sœur au sujet de laquelle il a beaucoup, beaucoup sa moitié cosmique, au sujet de laquelle il a beaucoup de nostalgie, va lui permettre de se satisfaire, de réaliser ses souhaits et de guérir. Auprès, bien évidemment, de sa mini-impératrice qui est son grand rêve. Ah oui, il n'a jamais oublié cette femme. C'est celle qui fait battre son cœur. Merci de nous dire quelle est la posture de la divine. Elle est sortie directe. Écoutez, la divine, elle est dans l'amour. The Lovers, ben voyons, n'ayons pas peur des mots. Elle est dans l'arcane majeure de l'amour. Elle est très heureuse. Elle sait très bien ce qui est en train de se passer puisque la théépathie gémélaire permet à la divine d'être toujours au courant d'où on est le monsieur. Et elle, elle baigne dans l'amour puisqu'elle a la complétude. Enfin, elle ressent. Elle ressent très bien que cet homme est en train de quitter cet entourage toxique et qu'il vient vers elle. Vous voyez, elle ressent aussi ses combats, ses luttes, cette compétition. Elle sait que ça va aller très vite pour que ses pensées limitantes se transforment. Vous voyez, il y a deux cartes de rapidité concernant les pensées limitantes. Donc, les pensées limitantes vont être détruites par des messages du divin. Elle ressent. Tout ça, c'est l'état du monsieur. Vous voyez, puisqu'il sort de sa nuit noire de l'âme, il aspire au 5 d'épée, il va passer au 7 d'épée dans les trois mois qui viennent. Donc, c'est tout ça. C'est-à-dire qu'elle comprend que les pensées limitantes de cet homme vont être rapidement détruites parce qu'il va recevoir des messages du divin et que c'est lui qui va entourlouper en papauté son entourage toxique afin de se libérer puisqu'il veut se libérer d'eux. Il veut sortir de cette situation et il veut voguer vers sa divine. Donc, elle, elle est dans l'amour, la divine. C'est magnifique, c'est superbe. Très, très, très joli tirage. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de notre liste nationale. Oh, j'aurais pu dire internationale. Vous savez, c'est sur la planète entière, ces histoires-là. Oh, ben, regardez, ses peurs et ses envies. C'est pas joli, ça ? Non, mais sérieux, il n'est pas chou, celui-là ? Il est choupinou. Alors, il aspire à être capable d'imposer son égo à son entourage. Il va être capable de très triste pour se dégager de la situation parce qu'il veut qu'une chose, c'est se barrer. Non, mais vous avez vu le nombre d'épées qu'on a pour lui ? As d'épées, 5 d'épées, 7 d'épées, 6 d'épées. Cavalier. Vous savez, quelles sont ses peurs et ses envies ? Alors, celui-là, déjà, c'est le cavalier le plus rapide. Oui. Et ensuite, c'est un cavalier, c'est la seule carte qui va se battre. En parole, en action, en ce que vous voulez. Mais si vous voulez, en ce que vous voulez, pardon. Mais pour faire simple, il veut en découdre. Donc, il n'aspire. Ses peurs et ses envies, il a un peu peur de se battre parce qu'il a un peu peur de faire du mal. C'est pour ça qu'il va faire plutôt preuve de mensonge et de manipulation, d'entourlouper les gens toxiques parce qu'il veut avancer. On a bien compris. Mais voyez comment il veut avancer ? Il est prêt à se battre. Ah ouais. Il n'en peut plus. Il a compris. Il a fait une belle compréhension de tout ça. Certainement qu'il a conscientisé durant les trois derniers mois. Il a bien compris que son problème, c'est qu'il était maintenu à l'arrêt. Et du coup, il attend d'être capable d'imposer son ego à son entourage, pas à sa divine. Ben non, sa divine, il la porte au nu. Ça, on l'a bien compris. Et donc, il va faire preuve de traîtrise dans le futur proche pour se dégager, pour s'enfuir parce qu'il est prêt à se battre. Ah oui. Voyez ? Et le fait, il a ses peurs et ses envies, c'est de se battre pour guérir, pour aller vers quelque chose de positif dans sa vie. Donc, c'est bien ça. Il est prêt à tout pour se dégager de la situation dans laquelle il est enlisé. Le pauvre garçon, il est embourbé là. Guérison, grand amour, enfin voilà, vous avez compris. Être dans la stratégie, dans le mental, faire preuve d'intelligence. Bon, il va falloir qu'il fasse confiance aussi. Mais bon, sa divine n'a plus besoin de lui prouver qui elle est là, il a compris. Oui, c'est les autres, c'est l'entourage en qui il n'a plus confiance. L'assigne veut dire quel est le futur plus lointain de ce bel Ulysse et de sa merveilleuse divine. Alors, quel est son futur plus lointain à cet homme ? D'accord, ben dites donc qu'il y a beaucoup de choses. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, celle-là, elle est tombée à part. Ok, très bien. Bon, donc d'ici trois mois, il va quand même faire, on a compris. Après ça, mais moi je pense que c'est d'ici la fin de l'année tout ça, parce que les timings, les karmes attend, ils explosent dans tous les sens en ce moment. Vous voyez, il a des regrets, il a des remords, il a des regrets, il a des blessures. En fait, ce qu'il veut lui, parce que c'est son état d'esprit, il veut faire confiance à la vie, à l'univers, à son cœur, pour pouvoir réaliser sa mission. Et oui, aller s'engager dans un contrat. Mais voilà. Alors, ça, c'est, je ne pense pas d'ici trois mois, à mon avis, c'est d'ici un mois et demi, maxi. Après ça, il a ce grand rêve, sa divine, qu'il veut réaliser. Vous voyez, ça c'est la papesse. Donc, son grand rêve, c'est bien sa divine, papesse impératrice, c'est bien sa divine. Et pour elle, il va quitter ses peurs, ses illusions. Et oui, parce qu'il reçoit des messages du divin, il va aussi communiquer avec la divine. En tout cas, les choses vont s'accélérer. Vous voyez, je sentais que le timing s'accélérait. Donc, ça c'est rapide, ça c'est rapide aussi. Il va communiquer, ça va s'accélérer. Il va dire des vérités, mais il est humble. Vous voyez, il n'est pas avec l'épée dressée vers le haut. Il est humble, on voit sa posture. Regardez-le bien, c'est un garçon qui est humble, qui veut communiquer sa vérité humblement à sa divine. Il est prêt à travailler concernant cette notion de triangulaire. Ou alors, il est humble et il va travailler, vous voyez, pour réaliser tout ça. Et du coup, après, on va célébrer, on va faire la fête. Ah oui, c'est pas mal non plus. Donc, ah oui, il est très, 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 très intéressé par sa divine. Parce que la pape, c'est l'impératrice côte à côte. Le fait de quitter une situation, il n'est pas forcément marié cet homme. On est d'accord, c'est un entourage qui le maintient comme ça. De quitter aussi ses peurs, de dépasser ses peurs, d'aller plus loin de ses illusions. Parce qu'il a des messages du divin et d'opérer un mouvement rapide pour dire sa vérité et travailler sur ça. Donc, soit pour travailler sur l'aspect de la triangulaire qu'il a eu dans sa vie, soit sinon pour célébrer le fait qu'il soit capable de communiquer avec sa divine. Très bien. Donc, voilà, on a un monsieur qui est décidé et qui va agir de la bonne façon. Et au vu du nombre de cartes qui sont tombées, je pense que d'ici la fin de l'année, les personnes qui sont dans cette histoire auront des nouvelles. Et puis, je pense que pour d'autres, ça peut mettre un petit peu plus de temps, on est d'accord. Mais je pense que ça va être très touffu d'ici la fin de l'année, que ça va aller très vite. Parce que cet homme a bien compris ce qui l'entoure et il est prêt à en découdre maintenant. Il n'est plus d'accord pour sacrifier sa vie pour les intérêts de personnes qui ne sont pas plus aimantes que ça. Et notamment, sacrifier sa vie amoureuse. Voilà. Bon, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et puis, je vous dis à demain. Pour les personnes du Club Pénélope, bien sûr, je continue. Les personnes qui veulent souscrire au Club pour avoir les vidéos dans leur version longue, vous avez un lien de souscription dans la description de cette vidéo. Vous cliquez, ça vous coûte 3 euros par mois et vous avez accès à toutes les vidéos version longue. Voilà. Je vous remercie pour votre fidélité, votre présence et votre soutien. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci.